Cet amendement que j'ai l'immense honneur de présenter a pour objet de prévoir à titre d'expérimentation un régime de vente hors-taxe au bénéfice des touristes... C'est un grand pas en avant pour la Guadeloupe et la Martinique. Aujourd'hui a été adopté l'amendement de zone hors-taxe dans les villes portuaires accueillant des bateaux de croisière. Ainsi, chaque touriste ayant un justificatif pourra acheter dans des boutiques duty-free, c'est-à-dire exonérés de TVA, d'octroi de mer et d'assises des marchandises. Cet amendement sera valable dans le centre-ville. Si on avait mis juste une zone, juste une bande autour des bateaux de croisière, eh bien ça aurait fait qu'il y aurait des commerces très attractifs là et que le reste de la ville aurait continué à se mourir et ça n'était pas l'objectif. Donc il fallait que tout pointe à pitre, tout basse terre, et pourquoi pas demain tout maille régalante, tout terre de haut et tout d'hier soit en zone duty-free parce que ça permettrait en réalité de dire que nous sommes aujourd'hui au combat. Pour faire quoi ? Qui dit plus de chiffre d'affaires, dit plus d'employés, donc baisse du chômage. Qui dit plus de chiffre d'affaires, dit plus d'activités, donc augmentation de la croissance. Et tout ce qui est bon pour la croissance, c'est bon pour nous. Les commerçants auront le choix de s'affilier ou non à cette exonération. Pour ceux qui travaillent à Pointe-à-Pitre, cet amendement représente un espoir. Ils y voient en effet la possibilité de faire revivre le centre-ville. On est tous intéressés de fait, c'est-à-dire que c'est une aubaine, et c'est pour ça qu'on est relativement soucieux et préoccupés de voir le déroulement de cet octroi du duty-free. Ça va signaliser comment ? On est à l'écoute, on fait des propositions. Alors évidemment, tout le monde qui est un peu sensé a bien compris que c'est peut-être la chance de Pointe-à-Pitre, mais aussi la chance de la Guadeloupe du duty-free. Parce qu'un million de touristes, ça génère de la plus-value et ça génère du flux. Et donc un million de touristes, c'est un bon chiffre. On pourrait mieux s'en sortir et on pourrait dynamiser tous les centres-villes de Guadeloupe et aussi la Guadeloupe tout entière. Ce duty-free en expérimentation pendant quatre ans prendra effet le 1er janvier 2020. Il doit permettre de développer l'économie locale, mais surtout répondre à la forte concurrence. Certains autres États de la Caraïbe sont en effet déjà dotés de cette exonération dans le secteur de la croisière.